Au royaume du Fouladou, esclaves, colons et marabouts. Fouladou veut dire littéralement le pays des peules, étant entendu que tous les peules ne vivent pas au Fouladou. Il s'agit là d'un état, un état très particulier, un état pas comme les autres, même dans l'histoire très longue du continent africain. En effet, cet état voit le jour d'abord entre la deuxième moitié du 19e siècle et le début du 20e siècle, quand il commence à se consolider, précisément au moment où la traite négrière, la mise en esclavage des Africains par l'Atlantique ayant cessé, la colonisation commence à se mettre en place. Donc une conjoncture très difficile d'émergence de l'état au moment où le contexte mondial et le contexte africain semblent peu favorables. Et puis il y a surtout l'origine de cet état, un état créé par des esclaves. Il existe des cas analogues d'états créés par des esclaves africains ou d'origine africaine, mais surtout sur le continent américain. Etats qui sont issus des phénomènes qu'on qualifie de marronnages et qui sont assez nombreux dans l'Amérique espagnole et dans l'Amérique portugaise, au Brésil, sous les noms de Palenque, Quilombo, et l'un d'eux est très fameux. C'est le fameux Quilombo de Palmarès. Et bien sûr, Haïti, état né de l'insurrection des esclaves. Mais les phénomènes analogues se retrouvent aussi, quoi qu'on les connaisse un peu moins, au Moyen-Orient, notamment en Mésopotamie et en Asie orientale. Sur le continent africain, on a peu d'exemples. La question de l'esclavage en Afrique est d'ailleurs une question importante qui donne lieu à des débats multiples, puisque un courant des études africaines tente à minimiser cet esclavage, à parler plutôt de captifs qui seraient très différents des esclaves du Nouveau Monde. Et du coup, on est là donc en présence d'un phénomène nouveau. Le seul peut-être point de comparaison est très tardif, puisque à Zanzibar, en 1964, il y a eu une révolution menée par d'anciens esclaves qui a chassé le sultan et qui a permis d'ailleurs l'union entre Zanzibar et le Tanganyika, sous le nom de Tanzanie. Ce travail original de mise en lumière d'un État vraiment singulier vient d'être menée avec beaucoup de recherches, d'archives, de terrains par Abderrahman Gaïdé, notre invité d'aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Abderrahman, vous êtes à l'université Cheikh Antadiop de Dakar, où vous enseignez au département d'histoire, et vous avez mené, sur une période de 15 ans, avec des interruptions, cette recherche très très originale que vous publiez aux éditions L'Armatan, sous le titre « L'esclave, le colon et le marabout, le royaume Peul du Fouladou » de 1867 à 1936. Nous sommes donc dans la région, on va dire, de la basse Sénégambie, à la frontière du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée-Bissau. Justement, nous sommes à ce niveau très intéressant de cette portion du territoire de l'Afrique de l'Ouest. Cette région que vous venez de décrire, cette histoire que vous venez de décrire, est l'objet vraiment de ce livre, qui m'a pris assez de temps pour le réaliser, puisque tout simplement, c'est avec le temps que j'ai compris que j'étais là au cœur d'une histoire qui devait être restituée. Et cette région a cette particularité, donc, d'être une région de convergence de différentes ethnies et de différents États qui se sont succédés sur ce territoire, puisque tout simplement, il faut rappeler que l'Empire du Mali était étendue jusqu'à ce territoire-là. Mais un élément particulier s'est produit dans l'histoire du royaume malien, puisque le général qui avait été envoyé pour discipliner cette zone a pris la décision de faire dissidence et de créer, donc, l'Empire du Gabou, qui gérait cet ensemble-là. Et comme vous l'avez très bien rappelé, d'ailleurs, tout à l'heure, l'économie de ce royaume était basée sur la traite négrière. Et l'esclavage interne existait, donc. Et à un moment donné de l'histoire, avec peut-être la migration de Colitenguela, il y a eu énormément une descente progressive des peuples, comme d'habitude, et ils se sont installés dans l'une des régions les plus intéressantes économiquement, le Firdou. Donc, mais connaissant aussi la société, peut les structurer. Elle est appuyée sur deux catégories pour fonctionner, donc les Rimbe, les Libres, les Nobles, et les Diabé ou Matubédama, langue maternelle, qui sont donc des esclaves. Et, chemin faisant, la chute du commerce transatlantique, les concurrences coloniales qui commençaient déjà à se faire, et la concurrence du foot à diallon, fait que l'État est battu en 1867. Et Alpha Molo, qui est issu de la société esclave, prend la décision de se soulever contre le Farine qui était dans la zone du Firdou. Et donc, la révolte prend l'allure d'un combat des esclaves contre les dominants libres. Oui, les dominants libres, d'abord Bandeng, contre l'avis des nobles. Puisque les nobles, quand Alpha Molo a convoqué donc une réunion pour dire qu'on doit se soulever et profiter de cette occasion pour bâtir notre État, les Rimbe, donc les nobles, ont refusé d'allier. Puisque tout simplement, considérant qu'Alpha Molo, la masse des esclaves, n'ayant pas de biens qu'ils peuvent perdre, puisqu'ils sont propriétaires de terre, mais les autres ayant des animaux vont presque perdre plus que les autres. Donc finalement, il a rallié à lui les différents courants qui étaient là, les esclaves, et ce noyau qu'il avait déjà créé, avec la bénédiction, bien sûr, disent-ils, les traditions le répètent de manière régulière, avec la bénédiction de la Joua, qui était passée par là, et qui lui donne donc la baraka pour lui permettre de mettre en place une équipe, formée d'anciens esclaves, dont l'objectif est de renverser, non seulement le pouvoir des mandingues, mais aussi renverser l'ordre de la société. C'est ça qui est intéressant. Oui, nous avons là donc une configuration africaine, disons précoloniale, tout à fait originale, où nous avons des États qui se combattent, qui cherchent des zones d'influence, si on peut utiliser les mots, mais aussi des luttes sociales. On voit très clairement les esclaves contre, disons, ceux qui y possèdent. Alors, nous sommes en 1867, tout tourne au profit d'Alpha Mollo, et il reste au pouvoir jusqu'en 1881. En gros, comment se passe l'abolition de l'esclavage, finalement ? Est-ce qu'il y a un nouvel ordre social qui émerge ? Est-ce qu'on peut sortir de l'esclavage facilement ? Ce n'est pas facile à dire qu'il a réussi carrément cet objectif qui était interne, puisque tout simplement, il a été piégé par les provinces, puisque deux à trois nobles aussi riches ont relié la cause. Et ils se sont taillés donc des zones de pâturage qui étaient extrêmement importantes. Et malheureusement pour lui aussi, je pense que la politique d'immigration faite à partir du Fouta Djalon a déséquilibré aussi l'ordre, puisque lui, au départ, ce n'était pas carrément un marabout. Mais donc tout l'aspect religieux de la lutte pour une reconquête identitaire a été peut-être inhibé un tout petit peu par l'aspect islamique, puisque tout simplement, ceux qui transmettaient l'islam n'étaient pas issus de la basse classe sociale née même au sein de ce furdoula. Donc je crois que la lutte a été un tout petit peu peut-être noyée par cet aspect, mais il avait quand même une politique extrêmement importante de remettre en cause l'ordre social. La chose la plus intéressante et qui est un peu dangereuse peut-être, mais qu'il ne faut pas le dire, il a fortement aussi ethnicisé la lutte, puisqu'il a imposé le poular comme étant la langue qu'on doit parler, puisque tout simplement pour effacer la domination bandeng. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Abderavan Gaïde, nous sommes en train de parler de cette histoire assez étonnante d'esclaves révoltés sur le continent africain qui prennent le pouvoir, qui mettent en place un autre ordre social et qui en même temps créent une sorte d'identité nouvelle qui était escamotée par le système antérieur. Donc c'est Alpha Molo qui lance ce mouvement. On va maintenant passer immédiatement à son successeur et fils, Moussa Molo, qui lui donc prend le pouvoir en 1881. Et là on a l'impression que, comment dire, il y a un élément nouveau qui existait déjà auparavant, qui devient un peu dominant, c'est la violence. La violence physique, les guerres, les luttes fratricides, au moment où, ça veut dire aussi, cette violence, la captation du pouvoir par Moussa Molo, et tout cela au moment où l'environnement est de plus en plus menacé par la colonisation. Oui, et Moussa Molo arrive à une période extrêmement difficile, au moment où trois colonisateurs arrivent dans cette région. Il faut rappeler que toutes les autres régions sénégalaises étaient presque sous colonisation française. Alors que cette région, elle était encore vierge, entre guillemets, elle n'était pas encore découverte. Et il arrive en 1881 avec un coup terrible, puisqu'il va assassiner quand même des gens, son oncle, son frère, et pour prendre le pouvoir. Et le seul défi qu'il va avoir, et je tiens à le rappeler, c'est le défi de sa cousine, Fanta Baldé, qu'il a défié au point qu'il lui a donné la province la plus importante de la zone. Et elle fut même chef de province, au temps colonial. Je le rappelle ainsi, puisque pour dire aussi qu'il y a les femmes aussi, qui ont joué un rôle très important dans cette révolution. Et malheureusement pour lui, la France était là, concurrente permanente de l'Angleterre et du Portugal, et venait signer un traité de protectorat en 1883. Et donc aussi, les marabouts prêcheurs étaient là encore. Les Faudet-Caba, les Mamadou-la-Mindramé, et tous les autres pouvoirs cherchaient aussi à négocier avec cette nouvelle arrivée d'Européens. Il a signé ce traité de protectorat. Avec la France ? Avec la France. Espérant jouer double jeu, apparemment. Oui, de toutes les façons, il n'a jamais perdu de vue l'importance justement de négocier avec les deux autres puissances coloniales. C'est pourquoi, d'ailleurs, il faut lui rendre hommage, puisque dans les écrits, on ne retient généralement de Moussa Molo que de sa sanguinarité. Il n'est pas sanguinaire à tel point, mais c'est un fin politicien qui a joué sur ces relations entre l'Angleterre et la France pour négocier tout en bas, négocier le protectorat avec la France, mais continuer quand même à avoir des relations avec les Anglais. Donc, mais la France, sachant aussi qu'elle ne pouvait rien tirer de ce pays, puisque l'administrateur qui était là en face de chez lui, de sa demeure, il le surveillait. Il surveillait même l'achat des œufs. Donc ça, c'est des écrits des résidents qui étaient là. Même pour acheter un œuf, on doit prendre autorisation auprès de Moussa. Il nous a trompé, tout le traité qu'il a signé n'a aucun sens pour lui. Et puis quand on l'a mené aussi dans les campagnes, on l'a accusé dans les campagnes qu'il était sanguinaire. Mais dans une campagne, il a refusé de combattre. Et il dit, Moussa Molo n'a pas combattu, il est plutôt gagné par le gain et le lucre. C'est ça, sa spécialité, puisque tout simplement, l'étau se resserrait. Et lui, étant très intelligent, il a coupé la ligne télégraphique et il a brûlé tous ses villages et tout le monde l'a suivi. Alors que dans les archives, les Français disent qu'il a fui le territoire. Alors qu'il a préparé bien son coup en coupant les filtres, puisque le renfort était assez doux, et en partant avec plus de 2000 personnes. Il a été accueilli en pompe en Gambie. On lui a donné même une ration extrêmement importante, qui est dans le livre, avec des caisses de sucre, du thé et de l'argent. Et il a écrit qu'il regrettait pourquoi il a signé un traité de protectorat avec la France, qui ne lui donnait absolument rien. Et durant tout son exil, la France a tout fait pour l'extrader. Mais en lui disant, tu vas renoncer à ton lieu de résidence et tu vas renoncer à l'ordre politique. Moussa leur dit, je veux revenir, mais je ne vais jamais renoncer aux deux. Il voulait donc l'exiler soit à Zidienchor, soit à Seydoux. Il a refusé de revenir. Et donc, toute la population s'est vidée de ce côté-là pour aller travailler dans ses champs. Mais malheureusement aussi, lui aussi, sa lutte est un peu limitée, puisqu'il a fait quand même des esclaves. Un esclave, un ancien esclave, dont le père a libéré le pays, qui prend aussi des esclaves. Ça aussi, c'est un élément... Abderroban Gaïde, on arrive presque à la fin de cette émission. Il reste encore un acteur à faire entrer en scène. On a évoqué la présence du Fouta Djalon et bien sûr ses velléités expansionnistes. Lorsque les Français arrivent dans ce territoire qui a subi beaucoup de ravages, qui est victime d'une sorte de sous-peuplement, et il va y avoir une politique de rentabilité économique qui suppose qu'il y ait de la main-d'oeuvre. Donc, la France va organiser un repeuplement de cette région, mais cette fois-ci avec des gens venus du Fouta Djalon. Oui, c'est des gens qui viennent en réalité de la Guinée-Bissau actuelle. De l'ancien Gabou. De l'ancienne région du Gabou et de la région même du Gabou actuelle. Puisque c'est le descendant d'un Foutanké, dans Hal Poulard venant de la vallée du fleuve Sénégal, qui était donc en migration et qui s'est installé, qui s'est marié dans le milieu Gabou et qui a donné naissance à l'Adi Alitiam. Et nous savons toute la contradiction qui existait entre la France et l'Islam, à un moment donné, avec les marabouts guerriers ou marabouts... Prêcheurs. Prêcheurs, comme il le disait. Donc, ils se sont rapprochés des autres marabouts qui pouvaient les aider. Et Aladji Ali, quand il était en activité en Guinée-Bissau, il avait des problèmes avec les princes locaux. Et il a été donc renvoyé de la Guinée-Bissau et il est venu s'installer au sud de la région actuelle de Kolda. Mais avec l'appel, bien sûr, de la colonisation, qui cherchait à repeupler cette zone, qui est riche sur le plan agricole et silvopastoral. Et d'ailleurs, je pense que c'est important de le rappeler. C'est une région encore qui est très mal étudiée sur le plan académique. Bon, ça commence à venir. Mais qui peut peut-être aussi permettre aux gens de comprendre mieux la situation de nos sociétés et comment elle évolue dans leur espace même. Et ce colonisateur, quand il a fait venir Aladji Ali, qui a fondé son village Médine-Elhage en 1918, a mis en place un système de plantation. Plantation, pas dans le sens des îles du terme, mais c'est lui, les populations d'Idis, c'est lui qui a ramené le manguer, qui a ramené pas mal de choses, de l'ananas, il utilisait pas mal de choses. Et donc la colonisation s'est rapprochée de lui. Il lui a monté même une ferme agricole à Médine-Elhage. Et Aladji Ali est très important, puisque pour moi, c'était le troisième acteur qui allait peut-être réorganiser la société sur la base du travail et de l'islam. Mais malheureusement, évoluant dans un espace où il y a dominance d'origine d'esclaves, ils se sont refusés à se relier à lui, puisqu'ils pensaient que les relations qu'il allait développer avec Aladji Ali reproduisaient les relations de dépendance, de maître à esclave. Ils se sont donc retranchés un tout petit peu, mais toujours est-il qu'Aladji Ali est quand même l'élément fondamental qui a réorganisé un tout petit peu le territoire avec la création de différents champs qui sont devenus aujourd'hui des villages extrêmement structurants dans cette zone. Et d'où est né d'ailleurs le village de Médine-Ogunas, qui est aujourd'hui extrêmement important dans la région. Merci beaucoup Abderrahman Gaïdé. On voit une histoire très complexe. Donc il y a des esclaves, des luttes qui se mènent au nom de la liberté, il y a des femmes, il y a des questions d'identité très compliquées qui se mélangent, il y a de la résistance, de la collaboration, où les deux à la fois, il y a des puissances coloniales. Et donc c'est une histoire tout à fait, tout à fait passionnante et qui contribue à éclairer donc cette question de l'esclavage sur le continent africain. Merci à vous. Votre livre très passionnant est publié chez l'Armatan sous le titre « L'esclave, le colon et le marabout, le royaume Peul du Fouladou » de 1867 à 1836. Ici se termine notre émission « Mémoire d'un continent ». Réalisation Olivier Raoul. Si vous souhaitez réécouter « Mémoire d'un continent », connectez-vous sur le site RFI.fr.